Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Franny, que dirais-tu de faire un peu de rangement avant de commencer un nouveau jeu ? Du thé, monsieur l'éléphant ? Oui, s'il vous plaît Je crois que je vais mettre de l'ordre dans mon coffre pour que mes outils soient bien rangés et que je n'ai pas de mal à les trouver Ça va être amusant, non ? Ranger, ranger, ranger Celui-là ici et cet autre-là C'est amusant de mettre de l'ordre, n'est-ce pas, Franny ? Crac, pan, boum ! Quoi, grand-père ? Mais Franny, je... Oh, voilà un client ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? J'ai parcouru la jungle, la forêt équatoriale et même la toundra arctique Mais ma dernière aventure a été la plus dangereuse de toutes J'ai rangé mon placard, quelle fouille ! Rangé, avez-vous dit ? As-tu entendu, ça, Franny ? Hé, j'ai découvert ces bottes ! Et dans ces bottes, j'ai découvert des trous ! Ah oui, je vois ! On peut vous les préparer pour vendredi ! Je les mets dans la boîte avec les autres Où mon Minero ? Mes petits pieds aujourd'hui Mais je suis déjà venu ici, c'est la jungle Mon bon copain Maurice, le singe doit bien se trouver quelque part Maurice ! Hé, Maurice ! Il doit être épuisé Hé, Franny, c'est moi, Zelda, la truie sauvage Salut, Zelda, la truie sauvage ! Mais tu n'as pas l'air très sauvage ? C'est vrai, je ne le suis plus Et puis tu étais un vrai clown Tu pouvais rire, danser, chanter, bondir Hihi ! Je suis de mauvaise humeur Ici, on ne peut rien faire sans glisser sur une pelure de banane Eh bien, dis donc, il y en a partout Des pelures de banane Des noix de coco Des tas de jouets C'est un vrai dépotoir ici C'est depuis que Maurice s'est grimpé aux arbres Qu'il jette ses ordures partout sur le sol Tu vois, il continue même en dormant Sa perlipopète, je suis d'accord C'est un vrai dépotoir On ne peut pas vivre ici On doit forcer Maurice à nettoyer Hé, Maurice ! Maurice, réveille-toi, c'est moi ! Oh ! Oh, Franny ! Franny Clafouti ! Tu aurais pu me prévenir que tu me rendais visite Oui, j'aurais... Fait le grand ménage ? Non, j'aurais fait ma tarte à la crème de banane Elle est délicieuse ! T'y arrivais quand ? Juste attends, on dirait Descends un peu et viens jeter un coup d'œil Pourquoi est-ce que je descendrais ? Ici, j'ai tout ce qu'il me faut Des bananes, des noix de coco et même une visiteuse C'est pour ça que tu n'as pas vu la pagaille ? Pagaille ? Quelle pagaille ? Oui, c'est à moi tout ça Maintenant, j'ai envie d'une bonne tarte à la crème Allez, viens ! Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il va venir ? Je n'ai pas de bonne nouvelle Maurice ne viendra pas Il n'y a que toi et moi dans ce dépotoir Si quelqu'un remettait de l'ordre Maurice découvrirait comme c'est joli Et jamais plus, il ne recommencerait Mais qui donc ? Comme je l'ai dit, il n'y a que toi et moi et... Toi et moi ! Est-ce que nous avons eu la même idée ? Nous allons toutes les deux faire le grand ménage Nous ferons voir à Maurice comme la jungle est jolie Quand elle est propre Oh, quelle bonne idée ! Je crois que ça pourrait marcher Alors là, la jungle est un sel Comme un sou neuf Eh oh, les filles ! Pfiou ! Vous voir faire de l'exercice m'a ouvert l'appétit Alors, une banane ? Mon cher Maurice, on ne faisait pas de l'exercice On faisait du ménage parce que Zelda veut redevenir la truie joyeuse qu'elle était Bien ! Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Si on se lance à la balle, c'est amusant C'est vrai que c'est amusant Mais ne me demande pas de jouer à quoi que ce soit ici Parce que la jungle est une vraie poubelle Mais de quoi parlez-vous ? Poubelle ? Je ne vois pas de poubelle J'ai perdu le contrôle Suis-moi, il faut le rattraper Zelda, fais attention Je viens vous sauver Sur le champ Pas si sûr Pifouille Est-ce que tout le monde va bien ? Oui, mais tous les efforts qu'on a fait sont fichus Regardez-moi ça Hé ! Où est la balle ? Elle a disparu Est-ce que tu l'as cachée ? Non, non, elle ne peut pas être bien loin Tu en es sûre ? Elle n'est pas là Oh, mais peut-être bien que... Mais qu'est-ce que tu fais ? Facile à deviner, non ? La balle ne va pas revenir d'elle-même Il faut nettoyer cet endroit, les amis Et je ne parle même pas du danger de glisser avec ses pots de banane partout C'est exactement ce qu'on essayait de t'expliquer Alors, est-ce que vous venez m'aider ou pas ? Oui ! Il est bien désordonné C'est amusant ! Il y a beaucoup de place pour jouer maintenant Et je peux enfin retrouver ma bonne humeur Je ne vois toujours pas là-bas Allez-vous, vous la voyez ? Je l'ai trouvée ! Là ! Tu as retrouvé ton entrain ? Quelle journée bien remplie ! Grand-père a tout ranger Monsieur le client a tout ranger Maurice a tout ranger Oh ! Est-ce que nous pensons à la même chose ? Il faut que je rentre ! Je dois tout ranger moi aussi Les amis, je dois rentrer On a besoin de moi, la cordonnerie A bientôt alors ! Reviens faire du ménage avec nous Oui ! Au revoir ! Quelle journée fantastique ! Une noix de coco Un autre trésor dans ma boîte à chaussures Franny ! Un instant, grand-père, je suis occupée Est-ce que je rêve ou bien tu es en train de faire du rangement ? Eh bien, j'étais dans la jungle avec Zelda et Maurice Et Zelda était une mauvaise humeur Parce que Maurice jetait ses ordures partout Tous les trois, on a réalisé que jouer, c'est amusant Mais tranger, ça fait aussi partie du jeu, tu comprends ? Je vois, oui Je crois avoir compris Quelle sagesse pour une fillette de ton âge ! Je sais ! Où m'emmèneront mes petits pieds de main Et voilà, on y est Je suis prête à recevoir mon invité d'honneur Yo ! Brunel, j'ai une surprise pour toi Brunel, où es-tu ? Brunel ? Oh non ! Grand-père, grand-père ! Franny, qu'est-ce que tu as ? C'est Brunel, elle est nulle part Calme-toi, Franny Brunel ne s'est pas volée Essaie de te rappeler où tu l'as déposée Je ne m'en souviens pas Reviens sur tes pas, pas après pas A mon avis, elle ne doit pas être bien loin Un client, grand-père ! Bonjour, je peux vous être utile ? J'ai besoin de ces sandales pour une fête romaine à l'université ce soir Les lanières sont cassées et les semelles trouées Mon pauvre sandales ne paie pas de mine Mais vous les aurez sans faute ce soir Est-ce que tu peux les déposer dans le coffre, ma Franny ? Bien sûr, grand-père Oh mon mineron, mes petits pieds aujourd'hui Fantastique ! Je crois que j'ai atterri au parfait endroit pour voir le... Attention ! Oh pfiou ! Il était moins une Désolé Hé, Polonius ! Contrôle ton lancé, dis donc ! Bifouille ! Ces gens sont des athlètes ! Quel rassemblement ! Le plus grand, les Jeux Olympiques Mon nom est Titus Et voilà mon grand frère Adonis dans l'arène là-bas C'est l'athlète olympique le plus important de Grèce Et moi, je suis le responsable de son équipement Oh, alors ça c'est génial, Titus ! Je suis Franny Hé, Franny ! Je dois aller vérifier l'équipement de mon frère Tu veux venir avec moi ? Ce serait fantastique ! Adonis utilise différents équipements pour chaque épouse Une épreuve du pentathlon Le disque, le javelot, la course à relais, la lutte et le saut Prête, Franny ? Prête ! Un disque, lavé et passé à la cire Coché ! Deux sandales de course, lassées et bien huilées Coché ! Un javelot, poli et aiguisé et... Oh ! Attends ! Où est passé le javelot ? Le quoi ? Le javelot, c'est une longue tige de métal Mon frère le lance très loin Il n'est pas ici, c'est certain Oh non ! Pauvre Adonis, j'ai perdu son javelot Si je ne le retrouve pas, mon grand frère sera disqualifié et chassé des Olympiques Ne t'en fais pas, Titus ! Il doit sûrement être quelque part Si on cherchait ensemble Il n'est nulle part Je suis fichu Si on pouvait recommencer cette journée à son début Une seconde ! Est-ce que vous pensez à la même chose que moi ? Ça c'est une idée géniale, Titus ! Quoi ? Tu vas recommencer ta journée à son début Mais... comment ? Ferme les yeux et retourne dans le temps jusqu'à ce matin D'abord, tu t'es réveillé Après, qu'as-tu fait ? Je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner sur ce même banc Et je me rappelle avoir eu le javelot avec moi Pas de javelot ici Ensuite, tu as fait quoi ? Je suis allé au stade Très bien ! Refaisons le même chemin En passant près du marchand de fruits Je me suis arrêté et j'ai acheté une pêche Pas de javelot, après ça ? Après, je me suis rendu directement à l'amphithéâtre Allons-y ! Nous revoilà à la case départ, Franny Et toujours pas de javelot Es-tu sûr d'être venu ici sans t'arrêter ? Oui, je... non ! Attends ! Je me suis assis dans les gradins Pour regarder les épreuves de sélection À quel endroit ? Au fond, là-bas ! Je vois une tige de métal Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça ! C'est ça ! Il faut retourner au stade On n'a pas de temps à perdre Disque ! Cocher ! Sandales de course Cocher ! Javelot bien aiguisé et prêt à être lancé Cocher, cocher et recocher Voilà ! Tout est fin prêt pour Adonis Il était moins une ! Oh-oh ! Trouvons-nous des sièges Que les jeux commencent ! Oui ! D'abord, le saut en longueur C'est tellement excitant Ce n'est pas la bonne façon de faire Je n'ai sûrement pas la bonne façon de faire Voici Adonis Il se prépare à sauter Bravo ! Mon frère est le meilleur Adonis réussit merveilleusement bien Il est en tête Il ne lui reste que le lancer du javelot C'est sa spécialité Oh-oh ! Yeah ! Il gagne ! Il est le meilleur Au revoir ! C'est grâce à toi, Titus Ton frère n'aurait jamais réussi À vaincre ses adversaires sans toi Merci, Franny Sans toi, jamais nous n'y serions parvenus Tant mieux ! Eh bien, moi, il faut que je rentre à la maison Adieu, Franny Si tu as envie de retrouver la fièvre des Jeux Olympiques Tu es la bienvenue chez nous Au revoir, Titus Ça, c'était merveilleux Une feuille de laurier Comme celle qui orne la couronne d'Adonis Un autre trésor dans ma boîte à chaussures Maintenant, je dois trouver Prunel En arrivant à la boutique de grand-père ce matin J'ai décidé de faire un goûter pour Prunel J'ai sorti le service athée Et puis grand-père m'a appelée Oh ! Mais je me souviens Brunel ! Je vois que notre petite fugueuse est revenue Comment l'as-tu retrouvée ? Je suis revenue sur mes pas, grand-père Tout comme l'a fait Titus Pour trouver le javelot d'Adonis Et heureusement qu'il l'a retrouvée Sinon, il aurait pu être disqualifié aux Jeux Olympiques Adonis, Titus, les Jeux Olympiques Moi qui croyais que tu recevais pour le thé C'est exact Et maintenant que les invités d'honneur sont arrivés Nous allons prendre le thé Qui ça ? Mais... Brunel et toi, grand-père Oh ! Merci beaucoup, Franny Viens, allons prendre une bonne tasse de thé On m'emmèneront mes petits pieds demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?